Salut à tous, ici Adrien, aujourd'hui on est le dimanche 20 décembre 2020 et dans cette vidéo on va se faire un bilan en cette fin d'année de la chaîne, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé cette année, où est-ce qu'on va aller l'année prochaine, bref c'est bien de temps en temps de vous faire un petit bilan. Alors d'habitude je vous fais ce genre de vidéo le 1er janvier où je vous souhaite une bonne année, là ça arrive un petit peu en avance pour la simple et bonne raison c'est que ça fait 4 jours que je ne vous ai rien publié sur la chaîne et donc il commence à y avoir un trou dans la publication des vidéos. Alors bien sûr j'ai mon travail, j'ai ma vie personnelle, j'ai mes loisirs, Youtube en fait partie mais vous le savez Youtube pour moi ce n'est pas une obligation de publier une vidéo tous les jours, de me forcer à faire même une vidéo merdouille pour remplir et publier quelque chose le jour J. Non, je préfère faire des choses qui vont vous plaire, qui me plaisent aussi et donc j'ai tout un tas de vidéos qui sont prévues à tourner, il y a des actualités qui arrivent au milieu de ce qui est prévu dans les vidéos que je souhaite vous publier comme là par exemple il y a eu les nouvelles sur CentOS, ça a beaucoup d'impact surtout dans le monde professionnel donc j'ai souhaité vous faire un certain nombre de vidéos pour vous expliquer ce qui se passait, quelles étaient les alternatives et vous faire un long édito sur ma réflexion, un édito de 37 minutes sur ce que je pensais de cela et ce que j'allais faire moi dans le monde entreprise. Donc Youtube c'est quelque chose, un loisir pour moi donc j'ai pas d'obligation mais j'aime bien garder une certaine régularité dans la publication des vidéos, ça fait un petit peu plus sérieux et donc là bon on fait le bilan que je vous publie ici un petit peu en avance par rapport à ce que j'avais prévu bon comme ça vous avez un petit peu de contenu qui arrive. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui soutiennent financièrement à la chaîne, c'est possible de le faire via le bouton adhérer ici et donc vous avez la possibilité de faire un don de 1, 2, 5 ou 10 euros via Youtube directement quand vous me faites un don par Youtube, Youtube ne prend pas de commission, je reçois l'intégralité du don c'est pas comme les étoiles de Facebook où ils prennent la moitié du don, là je reçois entièrement ce que vous me donnez c'est plus facile pour moi d'avoir activé le bouton adhérer ici puisque j'ai le résultat de la monétisation et de vos dons dans la même interface ça évite de me disperser avec une page Tipeee, avec une page Patreon, enfin avec tout un tas de pages qui permettent d'effectuer des dons cependant la demande d'une page Tipeee revient régulièrement j'avais créé une page en 2019 pour la mettre sur le site pour ceux qui visitent uniquement le site et qui souhaitent me faire un don j'ai jamais activé cette page mais si la demande arrive encore et encore j'activerai peut-être cette page Tipeee pour satisfaire les personnes qui souhaitent me faire un don sachant que je ne produis pas du contenu pour avoir en échange des dons mais je le fais parce que j'ai envie de vous partager mes connaissances mes avis, mes points de vue et voilà, donc c'est sans contrepartie mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire via le bouton adhérer et d'ailleurs les personnes qui adhèrent à la chaîne et bien auront une petite surprise pour Noël cette année 2020, vous avez vu qu'il y a eu du changement d'un point de vue graphisme sur la chaîne donc sur les génériques des vidéos sur les c'est quoi qui dit tout ça, ça s'est modernisé la présentation LibreOffice Impresse animée que j'avais filmée pour me servir de générique a disparu au profit du travail de Cyril S que j'ai perdu de vue d'ailleurs sur Telegram ça fait un moment que je ne l'ai pas vue j'espère qu'il ne lui ait rien arrivé de grave mais je le remercie sur le travail qu'il a effectué pour vraiment moderniser ses génériques de vidéos sachant que en fait c'est une demande spontanée qui est venue de sa part moi j'étais content avec mes génériques maison et puis c'est lui qui m'a présenté son travail et puis j'ai dit bah écoute c'est vraiment superbe est-ce que tu peux me corriger 2-3 petits trucs parce qu'il y a 2-3 trucs qui ne me plaisaient pas il a effectué les corrections et vous retrouvez ses génériques depuis un certain nombre de mois maintenant sur les vidéos donc je souhaitais le remercier à travers cet édito je remercie aussi The Uncle Mez qui me réalise depuis quelques semaines déjà les vignettes des vidéos vous savez quand je publiais des vidéos et bien la vignette qui s'affichait c'était une image présente dans la vidéo et bien là cette fois-ci vous avez des vignettes qui sont professionnelles c'est vraiment du beau travail par The Uncle Mez que je souhaitais remercier à travers cette vidéo pareil c'est comme Cyril il est venu spontanément vers moi en me disant tiens ce serait bien de mettre ça en vignette ça fait un peu plus professionnel et puis j'ai adoré son travail et maintenant on travaille ensemble je lui dis tiens je prévois de faire telle 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 vidéo est-ce que tu peux me faire une petite jaquette et puis il me fait la vignette qui illustre la vidéo ici donc c'est vraiment du beau travail et je tenais à le remercier ici dans ce petit bilan 2020 puisque c'est du changement sur la chaîne depuis 2020 et autant remercier les auteurs respectifs pour leur travail effectué en début de semaine YouTube m'a envoyé un petit mail récapitulatif avec l'activité de la chaîne depuis sa création ainsi que pour l'année 2020 et puis vu que vous me suivez vu que vous regardez mes vidéos sans vous et bien la chaîne n'aurait plus lieu d'être elle continue encore à progresser aujourd'hui je vous en remercie et donc j'ai envie de partager un peu avec vous les statistiques qui m'ont été envoyées par courrier électronique de la part de YouTube et donc depuis la création de la chaîne il y a 1967 jours et bien je vous ai mis en ligne 6374 minutes de vidéos oui faites les calculs pour savoir combien ça fait d'heures ou de journées consécutives de vidéos sachant que sur toutes ces vidéos il y a eu plus de 109 000 mentions j'aime et ça je vous en remercie même si vous le savez je ne suis pas à la recherche du nombre maximum de j'aime ce n'est pas dans ma nature de dire si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce en l'air et il faut surtout mettre des j'aime et partager non vous le faites naturellement quand un contenu vous plaît vous cliquez sur le bouton j'aime et donc et bien le contenu que je propose a été aimé plus de 109 000 fois c'est extraordinaire vous avez été nombreux à laisser des commentaires sur toutes vidéos confondues on est à plus de 57 000 commentaires c'est un truc de dingue vous avez partagé les vidéos plus de 59 000 fois depuis la création de cette chaîne et je vous en remercie on va faire un petit focus sur l'année 2020 cette année 2020 elle a vraiment été un tremplin magnifique pour la chaîne YouTube puisque j'ai gagné cette année pas moins de 12 000 abonnés c'est quelque chose d'extraordinaire puisque en fait la chaîne elle a quasiment doublé son nombre d'abonnés en un an je ne sais pas par quel miracle ça s'est produit en tout cas merci à vous on continue sur la lancée et puis il y a eu au total sur l'ensemble des vidéos plus de 2 600 000 vues sur tout ce qui a été publié c'est un truc de dingue et ça veut dire que si on cumule tous les gens qui ont regardé mon contenu sur YouTube et bien ça représente 255 000 heures ça veut dire que le total de visionnement sur toute vidéo confondue rien que pour l'année 2020 ça représente 255 000 heures ce qui me pousse vraiment à continuer à partager mon contenu puisque ça vous plaît c'est regarder c'est voilà vous réagissez en commentaire vous partagez 45 000 partages et plus de toutes les vidéos pour l'année 2020 à elle seule donc merci merci beaucoup d'avoir regardé de continuer à regarder donc d'un point de vue évolution voilà ça ressemble ça donc vous voyez début 2020 on était à 12 000 abonnés aujourd'hui on est à 24 000 donc la chaîne a vraiment doublé on continue sur une progression assez extraordinaire et j'essaye de répondre à tout le monde mais c'est vraiment pas évident et en 2020 j'ai quand même réussi à répondre à plus de 13 000 commentaires donc vous voyez c'est dire si vraiment c'est ça ce sont ces chiffres là qui m'intéressent vraiment c'est les gens qui commentent qui expliquent leur point de vue qui me remercient dans les vidéos et l'interaction que j'ai avec vous qui s'est fait plus de 13 000 fois c'est ça qui est vraiment magique et qui me donne envie vraiment de continuer alors pour l'année 2021 et bien qu'est-ce qu'on va faire on continue les c'est quoi qui dit ces fameux rendez-vous tous les premiers mercredis du mois à 20h et bien en 2021 on se donne rendez-vous toujours à la même date et à la même heure ça ça ne change pas vous le savez en cette fin d'année 2020 j'ai eu peu de temps pour préparer des sujets donc ça s'est transformé en des briques à braques en vrac on a commenté l'actualité j'ai répondu à vos questions donc voilà même si je n'ai pas le temps de vous préparer des sujets bien définis ce n'est pas grave le rendez-vous est quand même maintenu et puis on discute ensemble je réponds à vos questions ça on ne va pas déroger à la règle il y aura aussi des Vive Live D donc c'est pareil c'est des directs il n'y a pas de date prévue c'est fait en duo avec Gaël de Vivaldi technologie et on parle du navigateur web Vivaldi on a déjà commencé à préparer un sujet pour cette année 2021 je vous tiendrai au courant et comme ça on pourra discuter ensemble de Vivaldi sur le sujet sur lequel on a travaillé et vous pourrez poser vos questions à Gaël ou à moi on y répondra avec joie tout ce qui est distribution Linux que ce soit les actualités des tests des nouvelles fonctionnalités ou tout ce qui est en rapport avec des distributions Linux et bien on continue en 2021 oui c'est avec ça que j'ai commencé la chaîne à vous présenter des distributions Linux et bien on continue je me suis diversifié évidemment depuis 2015 mais voilà s'il y a une nouvelle distribution Linux qui arrive on en parlera s'il y a des nouveautés qui cassent la baraque dans Ubuntu dans Fedora ou dans autres distributions Linux on en parlera tout ça je vous tiendrai toujours au courant des évolutions du monde Linux ça ne changera pas si vous me demandez des petites astuces comment on fait ci ou ça des lignes de commande et puis qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement ou qu'il faut quand même que je vous fasse les vidéos qui sont notées sur mon petit calepin électronique avec tous les sujets que j'ai déjà noté et qu'il faut que je traite et bien dedans il y a des astuces ça va continuer pour l'année 2021 la liste de lecture en rapport avec les Raspberry et bien ça je vous l'ai dit dans une vidéo c'est abandonné ça a été vu et revu sur Youtube j'ai été beaucoup critiqué sur ce sujet quand j'ai souhaité commencer à faire la liste de lecture Raspberry en me disant non mais c'est ça on en a déjà vu partout sur les blogs sur Youtube tu ne vas pas encore refaire ça donc finalement vu que c'est un domaine qui m'intéressait mais sans plus au final je voulais vous le faire en mode découverte là où j'allais vraiment découvrir le monde Raspberry et bien vu que ça ne m'intéresse pas plus que ça et puis qu'apparemment ça a déjà été vu et revu et bien je ne traiterai pas du sujet par contre on va continuer le sujet qui remplace le Raspberry à savoir l'informatique dans le monde professionnel j'ai commencé cette liste de lecture fin 2020 où je vous présente un petit peu des outils de virtualisation professionnelle vous allez voir bientôt des mises en place de logiciels libres qui sont très utilisés dans le monde professionnel il va y avoir de l'install du paramétrage de la découverte je vais vous montrer aussi des choses sur du matériel serveur puisque je vais bientôt me séparer de matériel de serveur de baie informatique au travail et donc si dans les écrans vous voyez un numéro de série ou quelque chose comme ça c'est pas très grave puisque je vais me séparer du matériel donc avant de ne plus avoir le matériel je vous filmerai peut-être quelques vidéos dessus pour vous montrer que finalement dans les serveurs professionnels on a des interfaces ou des petites choses comme ça bien sympathiques qu'on ne retrouve pas si vous faites de l'auto-hébergement avec une machine personnelle ou que vous utilisez un VPS chez OVH ou chez IONOS par exemple pour vos petits besoins personnels voilà donc j'ai envie de vous montrer cette facette professionnelle de l'informatique forcément qui dit informatique professionnelle dira Windows on en parlera un petit peu pas trop quand même puisque dans l'informatique professionnelle il y a du Windows on va voir comment Linux et Windows peuvent cohabiter ensemble et puis s'il y a des nouvelles autour de Windows on en parlera puisque quand même c'est 90% du marché sur les PC qui sont vendus Windows donc c'est quand même un sujet important dans le monde informatique donc on ne pourra pas ne pas en parler les éditos les avis sur les sujets tech sur les sujets Linux sur les sujets système d'exploitation il y en aura toujours alors bien sûr il n'y aura pas d'avis sur de la politique ou sur des choses de la cuisine enfin bref ce qui n'aura rien à voir avec les nouvelles technologies et puis tout ce qui est en rapport avec la trottinette électrique donc je vous en ai parlé dans quelques vidéos j'ai fait une liste de lecture et puis finalement maintenant que la législation sur la trottinette électrique est là il n'y a plus grand chose à aborder bon j'utilise toujours ce moyen de transport pour aller au travail ça marche très bien mais finalement même si c'est un peu de la technologie des choses assez tech bon ça n'a pas trop sa place sur la chaîne donc finalement on ne va pas en parler plus que ça en 2021 voilà pour ce bilan sur l'année 2020 sur la chaîne j'espère que ce petit édito vous aura plu si vous avez des suggestions sur des choses que vous aimeriez voir en 2021 et bien vous pouvez mettre des commentaires dans cette vidéo et puis on en discutera ensemble évidemment en tout cas j'espère que cette petite vidéo édito bilan vous aura plu c'est assez inhabituel de ma part de faire ce genre de vidéo mais bon voilà il faut de temps en temps faire un petit point j'espère que ça vous a plu quand même et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao